Bonjour à tous et bienvenue sur Vision High Tech, aujourd'hui donc sur Autonomic Rennes, donc une société Right Here, donc une société qui a développé des bornes. Ok, salut Sadish, alors comment tu vas ? Eh bien, salut Christophe, tout va bien ? Et merci de nous recevoir sur ton stand. Eh bien, bienvenue à tous sur le salon Autonomic de Rennes 2019. Ok. Et vous êtes actuellement au stand Right Here. Nous sommes une solution de balise de repérage intérieur. D'accord. Et comment ça marche alors ? Comment ça va fonctionner au niveau de ses balises ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment les personnes... Alors déjà, est-ce que c'est compatible ? Bien sûr, si on en parle, c'est pour les non-voyants et les malvoyants. Ah bah oui, c'est complètement pour les non-voyants, mais ça peut servir pour tout le monde. Il n'y a pas de restriction particulière. D'accord. Ça fonctionne sur iOS et Android, et ça fonctionne même sur les Smart Vision 2. D'accord. Donc le procédé, c'est quoi ? C'est de télécharger l'application qui est gratuite. L'application est totalement gratuite. Donc ça s'écrit R-I-G-H-T-H-E-A-R. D'accord. Est-ce qu'il y a par la suite un abonnement spécial à prendre ou quoi ? Non, il n'y a pas d'abonnement. C'est une application qui fonctionne totalement hors ligne. Et le but de cette application, c'est le guidage intérieur. Je ne sais pas si tu sais, Christophe, mais nous, le GPS, on peut s'en servir à l'extérieur, pour ceux qui sont autonomes. Mais une fois à l'intérieur d'un bâtiment, le GPS ne fonctionne pas. Et c'est là où nous, on va venir un petit peu se positionner. Et le but de notre application, c'est avec des balises Bluetooth, de rendre le smartphone comme un panneau d'affichage. Et qui plus est, accessible. D'accord. Est-ce que tu peux donc nous montrer sur l'iPhone ? Je vais te filmer de près l'iPhone. D'accord. Et qu'on puisse voir un peu comment ça se passe, l'ouverture de l'application. Il faut déjà créer un compte avec un mot de passe ou pas du tout ? Alors non, il n'y a aucun compte à créer. C'est une application qui est disponible une fois qu'elle est téléchargée. Elle est totalement active. Sache simplement que c'est une application qui peut fonctionner à l'extérieur aussi. D'accord. Voilà. Mais là, le but, c'est à l'intérieur. D'accord. Cette application en relation aux bornes va permettre à une personne non-voyante ou malvoyante de se guider dans des endroits complexes. Et d'avoir des informations sur l'environnement qui l'entoure. D'accord. Alors, on va regarder ça de près. Sadiq, c'est une personne non-voyante. C'est l'animateur. Malentendante aussi. C'est une personne non-voyante et malentendante. Et donc, il anime et il fait pas mal de démonstrations sur le système. Et là, actuellement, il va nous montrer sur un iPhone, sur un XS Max, mais à partir de quel iOS c'est compatible ? iOS 12, 13 ? C'est compatible à partir d'iOS 10. D'accord. Ok. Donc, à partir de n'importe quel iPhone. On n'est pas obligé d'avoir un iPhone puissant pour avoir ce système. On peut le mettre sur n'importe quel iPhone. Ça marche aussi sur un iPhone 5S, 6. Le but, c'est que ce soit vraiment le plus facile à manipuler pour tout le monde. D'accord. Allez, on y va pour la démo. Donc là, je suis sur mon écran d'accueil d'iPhone et j'ouvre l'application Lightyear. Donc, nous, on a mis une balise là sur notre stand. Donc, ça met un petit peu de temps à localiser puisque c'est du Bluetooth. Donc, c'est une proximité immédiate. Alors, vous avez une interface qui est très simple. Le premier bouton, c'est le bouton lieu actuel. Voilà. Donc là, on est sur le stand Lightyear et on a une balise. Et vous avez une interface qui est très simple d'utilisation avec quelques boutons à retenir. Le premier, c'est le bouton lieu actuel. Donc, vous pouvez comparer ça à la fonction « Où suis-je ? » des GPS Captain comme vous aviez eu à l'époque, comme vous connaissez peut-être. Donc, je vais appuyer dessus et vous allez entendre ce qui se passe. RIC-TR vous souhaite la bienvenue. Solution d'orientation pour aider les personnes aveugles ou malvoyantes à se déplacer en intérieur, de manière plus sûre et en toute autonomie. Balayez pour trouver le bouton autour de moi, tout en faisant une rotation à 360 degrés. Pressez ce bouton autant de fois que nécessaire pour plus d'informations. Direction Nord-Est. Alors là, tu as bien entendu « Direction Nord-Est ». Oui. Ça veut dire qu'en fait, il y a une petite boussole. Nord-Est. Ici, une petite boussole qui t'indique en permanence la direction dans laquelle tu te trouves. Ensuite, deuxième bouton important. Autour de moi. Autour de moi, c'est un bouton. Quand tu appuies dessus, tu tournes avec le téléphone. On va le faire. Entrée barre oblique sortie PMR. Toilette. Dans cette direction, continuez tout droit sur environ 200 mètres. Une borne vous donnera plus d'informations. D'accord. N'oubliez pas de noter la direction de la boussole afin de conserver un parcours en ligne droite. Donc là, quand on s'est tourné avec le téléphone, il nous a dit qu'à proximité, il y a la sortie PMR et les toilettes. Et donc là, on pourrait continuer de tourner si on voulait. Donc là, il n'y a rien ici pour l'instant. Voilà. Et admettons que j'ai envie d'aller à l'entrée-sortie. Donc, je vais bien retenir ce qu'il m'a dit. Quand je dois faire à peu près 200 mètres. Et là, je regarde ma boussole ici. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je maintienne la direction nord pour aller vers la sortie. Donc, on va y aller ensemble. Donc, il faut toujours que je conserve le nord. Donc là, je suis toujours vers le nord. Voilà. Donc, à partir du moment où je conserve le nord, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, en fait, cette solution, comment les gens vont savoir où est-ce qu'elle se trouve actuellement ? Elle ne se trouve qu'à Rennes. Alors, pour l'instant, elle est en place dans les stations de métro République, Charles-de-Gaulle et Saint-Anne. D'accord. À Rennes. À Rennes. Il n'y en a pas d'autres dans la France actuellement ? Pour l'instant, non. Mais ça viendra, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à essayer pour nous donner votre avis. On est à votre disposition. Il y a des personnes qui sont sur Rennes qui verront cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la partager. Voilà. Puisqu'il y a certaines stations. Même d'ailleurs, n'hésitez pas. Même d'ailleurs, si vous venez, il faut qu'il vienne sur Rennes, obligatoirement. Oui, mais bon, on est une ville accueillante. Et n'hésitez pas à venir à Rennes si vous avez l'occasion de passer par là. De venir dans le métro, soit République, soit Charles-de-Gaulle, soit Saint-Anne. Pour pouvoir tester les balises. Sachez qu'aussi, on est à votre disposition. Oui, est-ce que tu peux donner des coordonnées ? Donc, le site internet, c'est www.righthere.com Écoute, merci beaucoup, Sadich, pour tous ces renseignements. Et dans tous les cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir le site internet. Prendre contact avec Sadich. Et puis, merci à toi, en tout cas, d'avoir donné toutes ces explications. Avec plaisir et bon salon à tous. Et bien, pareillement, à toi aussi. A bientôt. A bientôt. Salut à tous. Ciao. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Donc, on était sur le stand, donc, Right Here, avec Sadich, qui nous a expliqué, donc, leurs solutions sur smartphone, Android, iOS. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à poser des questions dans les commentaires. Éventuellement, Sadich ira voir et vous répondra éventuellement s'il y a des questions un peu pertinentes pour aider différentes personnes. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.